« Zut ! s'écria tout à coup le père Roland, qui, depuis un quart d'heure, demeurait immobile, les yeux fixés sur l'eau, et, sous le vent par moment, de vous montrer les chairs, sa ligne descendue au fond de la mer. Mme Roland, assoupie à l'arrière du bateau, à côté de Mme Rosemilly, invitée à cette partie de pêche, se réveilla et tourna la tête vers son mari, « Eh bien, eh bien, Jérôme ! » Le bon nom furieux répondit. « Ça ne mord plus du tout. Depuis midi, je n'ai rien pris. On ne devrait jamais pécher contre l'homme. Les femmes vous font embarquer toujours trop tard. » Ces deux fils, Pierre et Jean, qui tenaient l'un à bas bord, l'autre à tribord, chacun et une ligne enroulée à l'index, se mit à rire en même temps, et Jean répondit, « Tu n'es pas galant pour notre invité, papa ! » M. M. Roland fit confus et s'excusa. « Je vous demande pardon, Mme Rosemilly. Je suis comme ça. J'invite des dames parce que je me trouvais avec elles, et puis, dès que je sens de l'eau sous moi, je ne pense plus qu'aux poissons. » Mme Roland s'était tout à fait réveillée et regardait de l'air attendri le large horizon des falaises et de mer. Elle murmura, « Vous avez cependant fait une belle pêche. » Mais son mari remiait la tête pour dire non, tout en jetant un coup d'œil bienveillant sur le panier où le poisson capturé par les trois hommes palpitait vaguement encore avec un bruit doux d'écailles gluantes et de neigeoirs soulevés, de forts impuissants et mous, et de baillements dans l'air mortel. Le Père Roland saisit la main entre ses genoux. La pancha fit couler jusqu'au bord le flot d'argent des bêtes pour voir celles du fond, et leur palpitation d'agonie s'accentua, et l'odeur forte de leur corps, une sept huanteur de marée, monta du ventre plein de la corbeille. Le vieux pêcheur l'a humain vivement comme un sang de rose, et déclara, « Christi, ils sont frais ceux-là ! » Puis il continua, « Combien en as-tu pris, toi, docteur ? » Son fils aîné, Pierre, un homme de trente ans à favoris noir coupé comme ceux des magistrats, moustaches et mentons rasés, répondit, « Oh, pas grand-chose, trois ou quatre ! » Le Père se tourna vers le cadet, « Et toi, Jeanne ? » Jeanne, un grand garçon blond, très barbu, beaucoup plus jeune que son frère, sourit et murmura, à peu près comme Pierre, quatre ou cinq. Il faisait chaque fois le même mensonge qui ravissait le Père Roland. Il avait enroulé son fils au tolet d'un aviron, et croisant ses bras, il annonça, « Je n'essaierai plus jamais de pêcher l'après-midi ! » Une fois dix heures passées, c'est fini, il ne mord plus, le grédant, et fait la sieste au soleil. Le bonhomme regardait la mer autour de lui avec un air satisfait de propriétaire. C'était un ancien bijoutier parisien qu'un amour immodéré de la navigation et de la pêche avait arraché au comptoir dès qu'il eut assez des onces pour vivre modestement de ses rentes. Il se retira donc au Havre, acheta une barque et devint matelot amateur. Ses deux fils, Pierre et Jean, restèrent à Paris pour continuer leur étude et veulent en congé de temps en temps partager les plaisirs de leur père. À la sortie du collège, l'aîné Pierre, de cinq ans plus âgé que Jean, s'étant senti successivement de sa vocation pour des professions variées, en avait essayé, l'une après l'autre, une demi-douzaine et huit dégoutées de chacune, se lancer aussitôt dans de nouvelles espérances. En dernier lieu, la médecine l'avait tenté et il s'était mis au travail avec tant d'ardeur qu'il venait donc d'être reçu docteur après d'assez courtes études et des dispenses de temps obtenues du ministère. Il était exalté, intelligent, changeant de tenaces, plein d'utopies et d'idées philosophiques. Jean, aussi blanc que son frère, était noir, aussi calme que son frère était emporté, aussi doux que son frère était racunier, avait fait tranquillement son droit et venait d'obtenir son diplôme de licencié en même temps que Pierre obtenait celui de docteur. Tous les deux prenaient donc un peu de repos dans leur famille et tous les deux formaient le projet de s'établir au Havre qu'ils parvenaient à le faire dans des conditions satisfaisantes. Mais une vague jalousie, une de ces jalousies dormantes qui grandissent presque invisibles entre frères ou entre sœurs jusqu'à la maturité et qui éclatent à l'occasion d'un mariage ou d'un bonheur tombant sur l'homme, les donner en éveil dans une fraternelle et inoffensive inimitié. Certes, il s'aimait, mais il s'épillait. Pierre, âgé de cinq ans à la naissance de Jean, avait regardé avec une hostilité de petite bête gâtée, cette autre petite bête apparue tout à coup dans les bras de son père et de sa mère et tant aimait tant caressé par eux. Jean, dès son enfance, avait été un modèle de douceur, de bonté et de caractère égal. Et Pierre s'était énervé peu à peu à entendre venter sans cesse ce gros garçon dont la douceur lui semblait être de la mollesse, la bonté de la niaiserie et la bienveillance de l'aveuglement. Ses parents, Jean Placide, qui rêvait pour leur fils des situations honorables et médiocres, lui réprochait ses indécisions, ses enthousiasmes, ses tentatives avortées, tous ses élans impuissants vers des idées généreuses et vers des professions décoratives. Depuis qu'il était homme, on ne lui disait plus « regarde Jean et imite-le ». Mais chaque fois qu'il entendait répéter « Jean a fait ceci, Jean a fait cela », il comprenait bien le sens et l'allusion cachées sous ses paroles. Leur mère, une femme d'ordre, une économe bourgeoise un peu sentimentale, douée d'une âme tendre de caissière, apaisait sans cesse les petites rivalités nées chaque jour entre ses deux grands-fils, de tous les menus faits dans la vie commune. Un léger événement, d'ailleurs, troublait en ce moment sa quiétude, et elle craignait une complication, car elle avait fait la connaissance pendant l'hiver, pendant que ses enfants achevaient l'un et l'autre leurs études spéciales d'une voisine, Madame Rosémilie, veuve d'un capitaine en long cours, mort à la mer deux ans auparavant. La jeune veuve, toute jeune, 23 ans, une maîtresse femme qui connaissait l'existence d'un saint comme un animal libre, comme si elle eût subi, compris et pesé tous les événements possibles qu'elle jugeait avec un esprit sain, étroit et bienveillant, avait pris l'habitude de venir faire un bout de tapisserie et de cosette le soir chez ses voisins aimables qui lui offraient une tasse de thé. Le père Roland, que Samanie de Posse-Marine et Guionnet, sans cesse, interrogeait leur nouvel amie sur le défunt capitain, et elle parlait de lui, de ses voyages, de ses anciens récits, sans embarras, en forme raisonnable et rétinier, qui aime la vie et le respecte et respecte la mort. Les deux fils, à leur tour, trouvant cette jolie veuve installée dans la maison, avaient aussitôt commencé à la courtisser moins par désir de lui pleure que par envie de se supplantés. Leur mère, prudente et pratique, espérait vivement qu'un des deux triompherait car la jeune femme était riche, mais elle aurait aussi bien voulu que l'autre n'a eu point de chagrin. Madame Rosemélie était blonde, avec des yeux bleus, une couronne de cheveux follés, envolée à la moindre brise, et un petit air crâne hardi batailleur qui ne concordait point du tout avec la sage méthode de son esprit. Déjà, elle semblait préférer Jean, porté vers lui par une similitude de nature. Cette préférence, d'ailleurs, ne se montrait que par une presque insensible différence, dans la voix et le regard, et en ceci encore qu'elle prenait quelquefois son avis. Il semblait deviner que l'opinion de Jean fortifierait la sienne propre, tandis que l'opinion de Pierre devait fatalement être différente. Quand elle parlait des idées du docteur, de ses idées politiques, artistiques, philosophiques, morales, et disait par moments « Vous buvez-sez ». Alors, il la regardait d'un regard froid de magistrats qui instruit le procès des femmes, de toutes les femmes, ces pauvres êtres. Jamais avant le retour de ses fils, le père Roland ne l'avait invité à ses parties de pêche, où il n'amenait jamais non plus sa femme, car il aimait s'embarquer avant le jour, avec le capitaine Bocir, un long courrier retraité, rencontré aux heures de marée, sur le pot et devenu un petit ami, et le vieux matelon Papa Gris, surnommé Jean-Barre, chargé de la garde du bateau. Or, un soir de la semaine précédente, comme Mme Rosémilly, qui avait dîné chez lui, disait « Ça doit être très amusant, la pêche ». L'ancien bijoutier, flatté dans sa passion et saisi de l'envie de la communiquer, de faire des croyants à la façon des prêtres, s'écria « Voulez-vous y venir ? Oh mais oui ! Mardi prochain ? Oui, mardi prochain ! » « Êtes-vous femme à partir à cinq heures du matin ? » Et poussa un cri de stupeur. « Ah mais non, par exemple ! » Il fut désappointé, refroidi, et il douta tout à coup de cette vocation. Il demanda cependant « À quelle heure pourriez-vous partir ? » « Mais à neuf heures ? » « Pas avant ? » « Non, pas avant, c'est déjà très tôt. » Le bonhomme hésitait. Indurément, on ne prendrait rien, car si le soleil chauffe, le poisson ne mord plus. Mais les deux frères s'étaient empressés d'arranger la partie, de tout organiser et de tout régler, séance tenante. Donc, le mardi suivant, la perle avait été jetée en l'encre sous les rochers blancs du camp de la Elfe, et on avait pêché jusqu'à midi, puis sommeillé, puis repêché sans rien prendre. Et le père Roland comprenant un peu tard que Mme Rosémilly n'aimait et n'appréciait en vérité que la promenade en mer, et voyant que Céline ne tressait plus avant, L'homme avait jeté, dans un mouvement d'impatience irraisonné, un zut énergique qui s'adressait autant à la veuve indifférente qu'aux bêtes insécisables. Maintenant, il regardait le poisson capturé, son poisson, avec une jolie vibrante d'avoir. Puis, il leva les yeux vers le ciel, remarqua que le soleil brissait. « Eh bien, les enfants, dit-il, si nous revenions un peu… » Tous deux tirèrent leurs fils, les roulèrent, accrochèrent dans les bouchons de Liège les hameçons nettoyés et attendirent. Roland s'est élevé pour interroger l'horizon à la façon de capitaine. « Plus de vent, dit-il, on va ramer les gars. » Et, soudain, le bras allongé vers le nord, il ajouta « Tiens, tiens, le bateau de Soutamton ! » Sur la mer plate, tenue comme une taupe bleue, immense, luissante, au reflet d'or et de feu, s'élevait là-bas dont la direction indiquait un nuage noirâtre sur le ciel rose. Et l'on apercevait, au-dessous, le navire qui semblait tout petit de si loin. Vers le sud, on voyait encore d'autres fumées nombreuses venant toutes vers la jetée du Havre dont on distinguait à peine la ligne blanche et le phare, droits comme une corne sur le bout. Roland demanda « N'est-ce pas aujourd'hui que doit entrer la Normandie ? » Jean répondit « Oui, papa. » « Donne-moi ma longue vue. Je crois que c'est elle là-bas. » Le père déploya le tube de cuivre, l'ajusta contre son œil, chercha le pont et soudain, ravi d'avoir vu. « Oui, oui, c'est elle. Je reconnais ces deux cheminées. Voulez-vous regarder, Madame Rosémilly ? » Elle prit l'objet qu'elle dirigea vers le transatlantique lointain, sans parvenir sans doute à le mettre en face de lui, car elle ne distinguait rien, rien que du bleu, avec un cercle de couleur, un arc à ciel tout rond, et puis des choses bizarres, des espèces d'éclipses qui lui faisaient tourner le cœur. Elle dit en rendant la longue vue. D'ailleurs, je n'ai jamais su me servir de cet instrument-là. Ça mettait même en colère mon mari, qui restait des heures à la fenêtre, à regarder passer le navire. Le père Roland, vexé, reprit. « Ça doit tenir à un défaut de votre vie, car ma lunette est excellente. » Puis il l'offrit à sa femme. « Veux-tu voir ? » « Non, merci. Je sais d'avance que je ne pourrais pas. » Madame Roland, une femme de quarante-huit ans et qui ne les portait pas, semblait jouir, plus que tout le monde, de cette promenade et de cette fin de jour. Ses cheveux châtains commençaient seulement à blanchir. Elle avait un air calme et raisonnable, un air heureux et bon, qui plaisait à voir. Selon le mot de son fils Pierre, elle savait le prix de l'argent, ce qui ne l'empêchait pas de goûter le charme du rêve. Elle aimait les lectures, les romans et les poéties, non pour leur valeur d'art, mais pour la songerie mélancolique et tendre qu'il éveillait en elle. Un verre, souvent banal, souvent mauvais, faisait vibrer la petite corne, comme elle disait, lui donnant la sensation d'un désir mystérieux presque réalisé. Et elle se complaisait à ses émotions légères qui troublaient un peu son âme, bien tenu comme un livre de contes. Elle prenait, depuis son arrivée au Havre, un englombon, assez visible, qui alourdissait sa taille autrefois très souple et très mince. Cette sortie en mer l'avait ravie. Son mari, sans être méchant, l'a roudoyer comme roudoyer sans colère et sans âgne, les despotes en boutique pour qui commander équivaut à jouer. Devant tout étranger, il le soutenait, mais dans sa famille, il s'abandonnait et se donnait des airs terribles, bien qu'il eut peur de tout le monde. Elle, par horreur du bruit, des scènes, des explications inutiles, s'était toujours et ne demandait jamais rien. Aussi, n'osait-elle plus, depuis bien longtemps, prier aux langues de la promener en mer. Elle avait donc saisi avec joie cette occasion et elle savourait ce plaisir rare et nouveau. Depuis le départ, elle s'abandonnait tout entière, tout son esprit et toute sa chair, à ce doux glissement sur l'eau. Elle ne passait point. Elle ne vagabondait ni dans les souvenirs ni dans les espérances. Il lui semblait que son cœur flottait comme son corps sur quelque chose de moelleux, de fluide, de délicieux, qu'elle a bercé et l'engourdissait. Quand le père commanda le retour, « Allons, en place pour la neige ! » Le souris envoya ses fils, ses deux grands-fils, ôtaient leurs jaquettes et relevaient sur leurs bras nus des manches de leurs chemises. Pierre, le plus rapproché des deux femmes, prit l'aviron de tribord, Jean l'aviron de babord, et il attendit que le patron cria. Avant partout, car ils tenaient à ce que les manœuvres fussent exécutées régulièrement. Ensemble, d'un même effort, ils laissaient tomber les rangs puis se couchèrent en arrière en tirant de toutes leurs forces, et une lutte commença pour montrer leur vigueur. Ils étaient venus à la voile tout doucement, mais la brise était tombée et l'orgueil du mal des deux frères s'éveillant tout à coup à la perspective de se mesurer l'un contre l'autre. Quand il allait pêcher seul avec le père, il le ramait ainsi sans que personne gouverna, car Roland préparait les lignes, tout en surveillant la manche de l'embarcation qui le dirigeait d'un geste ou d'un mot. Jean Mollet A toi Pierre Souk, ou bien il disait « Allons le un, allons le deux » un peu d'huile de bras. Celui qui réveillait plus fort, celui qui semblait devenir moins ardent, et le bateau se redressait. Aujourd'hui, ils allaient montrer leurs biceps. Les bras de Pierre étaient velus, un peu maigres, mais nerveux, sous des jambes gras et blancs, un peu roses avec une bosse de muscles qui roulait sous la peau. Pierre eut d'abord l'avantage. Les dents serraient, le front glissait, les jambes tendues, les mains crispées sur l'aviron. Il le faisait plier dans toute sa longueur à chacun de ses efforts, et la peur s'en venait vers la côte. Le père Roland, assis à l'avant, afin de laisser tout le panque derrière aux deux femmes, s'époumonait à commander doucement le un, souc le deux. Le un redoublait de rage et le deux ne pouvait répondre à cette nage désordonnée. Le patron enfin ordonna « Stop ! » Les deux rames se lèvèrent ensemble, et Jean, sur l'ordre de son père, tira seul quelques instants. Mais à partir de ce moment, l'avantage lui resta. Il s'animait, s'échauffait, tandis que Pierre, essoufflait, épuisé par sa crise de vigueur, faiblissait et haletait. Quatre fois de suite, le père Roland fit stopper pour permettre à l'aîné de reprendre haleine et de redresser la baque de rivon. Le docteur a l'heure, alors le front en sueur, les joues pâles, humiliés de hérageurs balbutiers. Je ne sais pas ce qui me prend. J'ai un spasme au cœur. J'étais très bien partie, et cela m'a coupé les bras. Jean demandait « Veux-tu que je tire seul avec les avirons de couple ? » « Non, merci, cela passera. » La mère est nuée, disait. « Voyons, Pierre, à quoi cela rime-t-il de se mettre dans un état pareil ? Tu n'es pourtant pas un enfant. » Il osait les épaules et recommençait à ramer. Madame Rosé-Mélie semblait ne pas voir, ne pas comprendre, ne pas entendre. Sa petite tête blonde, à chaque mouvement du bateau, faisait en arrière un mouvement brusque et joli, qui soulevait sur les tailles ses fins cheveux. Mais le père Roland cria « Tenez, voici le prince Albert qui nous rattrape ! » Et tout le monde regarda. Long, bas, avec ses deux cheminées inclinées en arrière et ses deux tambours jaunes, rondes comme des choux, le bateau de Stampton, arrivé à toute vapeur, chargé de passagers et d'ombrées ouvertes. Ses roues rapides bruyantes, battant l'eau qui retombait en écule, lui donnaient un air de hâte, un air de courrier pressé, et l'avant tout droit coupait la mer en soulevant deux larmes minces et transparentes qui glissaient le long des bords. Quand ils furent tout près de la perle, le père Roland leva son chapeau, les deux femmes ajoutèrent leur mouchoir et une demi-douzaine d'ombrées répondirent à ses saluts en se balançant vivement sur le paquet beau qui s'éloigna, laissant derrière lui, sur la surface visible et ruisante de la mer, quelques lentes ondulations. Et on voyait d'autres navires, coiffés aussi de fumée, courant de tous les points d'horizon, de l'horizon vers la jetée courte et blanche qu'ils avaient comme une bouche, l'un après l'autre. Et les barques de pêche et les grands, voiliers hommes, matures lécheurs glissant sur le ciel, traînés par d'imperceptibles remorqueurs, arrivaient tous, vite ou lentement, vers cette hongre dévorant, qui, de temps en temps, sembleraient pu et rejeter vers la pleine mer une autre flotte de paquets beaux, de briques, de goélettes, de trois mats chargés de ramures amêlées. Les strumeurs hâtifs s'enfuient à droite, à gauche, sous le ventre plat de l'océan, tandis que les bâtiments en voile abandonnés par les mouches qui les avaient allées, demeuraient immobiles tout en s'habillant de la grande une aux petits perroquets de toiles blanches ou de toiles brunes qui semblaient rouges au soleil couchant. Madame Roland, les yeux mi-clos, murmura, « Dieu, que c'est beau, cette mer ! » Madame Rosémilly répondit avec un soupir prolongé qui n'avait cependant rien de triste, « Oui, mais elle fait bien du mal quelquefois. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada